Le vrai problème c'est justement cette retraite à Poué qui est soumise à la situation économique et donc ça leur permettra à chaque fois qu'ils le veulent de baisser les pensions. Ne nous y trompons pas, le seul régime solidaire qui puisse exister et qui est indépendant de la finance et de la situation économique, c'est le régime par répartition avec la solidarité intergénérationnelle donc on a conservé cet acquis coûte que coûte pour nous et pour l'avenir de notre jeunesse. La fonction publique, on va voir notre niveau de retraite baisser énormément, on va partir sur toute une carrière avec un point, on ne sait pas combien il sera, alors que maintenant on part avec les six derniers mois de salaire. Après j'aimerais souligner un truc, il faudrait qu'ils arrêtent de dire leur connerie. Qui peut partir encore à 52, 55 ? Moi je devais partir à 55, je n'ai pas pu parce que je touchais 500 euros. Après avec 57 c'était impossible, à 60 j'en touchais 700. Moralité, je pars à 64 avec un métier difficile puisque je suis aide-soignante, que j'ai le dos en très mauvais état et la majorité du personnel sait ça, ils ne peuvent plus partir à la retraite. Comment les Français à un moment donné peuvent croire qu'en prenant des points sur toute une carrière, ce sera plus intéressant que les 25 dernières années pour le privé. C'est impossible à croire un truc pareil. Comment on peut croire aussi qu'en bloquant 14% du PIB, on peut à un moment donné avoir le même niveau de retraite chaque année quand elles vont être liquidées. Ce n'est pas possible. On nous leurre, nous on ne se laissera pas leurrer et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je suis le secrétaire général de la construction 13. Pour faire le lien avec notre profession, il faut savoir que dans notre profession, il y a un mort par jour travaillé et un accident avec arrêt toutes les 5 minutes. Donc on n'est plus dans un métier pénible nous, on est dans un métier dangereux. Et pour faire un pied de nez au gouvernement, on demande un régime spécial nous, la construction, le bois et l'ameublement. On veut partir à une retraite anticipée à 55 ans pour la pénibilité et la dangerosité de nos métiers. Voilà ce qu'on demande aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut nous installer un système à l'américaine, nous faire disparaître tout ce qu'on avait créé à la libération, avec tout ce qui était solidaire. On travaille pour nos anciens, les jeunes vont travailler pour les anciens, c'est-à-dire c'est la solidarité permanente. Aujourd'hui, ils sont en train de tout vouloir casser. Alors moi, je vais dire à M. Macron, si par hasard il va nous écouter, je vais lui dire que puisqu'ils veulent de la transparence, même s'ils reçoivent en huis clos les responsables des fonds de pension américains, moi je lui propose que les négociations se fassent dans le cadre de la chaîne parlementaire, en direct, et que tous les Français puissent voir comment se passe une négociation. négociation.